Générique Amis sportifs, nous sommes là pour vous et c'est l'heure des tchèques. Restons encore avec l'unité et le consensus à la Fédération invoeraine de football. Les présidents de club doivent-ils accepter l'unité à la FIF ? Voilà le fil conducteur de notre débat du jour. Salut mon cher Soali Diomande. Salut Roger. Salut Adoumel. Salut Roger Stéphane. Monsieur, merci une fois de plus encore de votre fidélité à l'heure des tchèques. Faisons un centre en retrait à Mohamed Balot qui est en ce moment direct depuis Trècheville. Salut à vous mon cher Mohamed Balot. Salut Roger Stéphane, salut à vos deux invités. Je réceptionne votre centre magistral depuis la commune de Trècheville, précisément à la rue 12. L'unité a plus que jamais de mise à la Fédération ivoirienne de football. Du coup on se demande si cela doit inclure toutes les parties. Kader et Fabrice sont prêts à répondre à cette question dans quelques minutes seulement. Merci mon cher Balot. Les présidents de club, les vrais patrons du football ivoirien, mais on n'en parle pas beaucoup. Ils auront un rôle déterminant à jouer pour le processus à la Fédération ivoirienne de football. Ils sont les vrais électeurs, ils sont les vrais décideurs. Alors doivent-ils accepter l'unité au sein de la Fédération ivoirienne de football ? Regardons ensemble. Ils sont depuis bien longtemps les hommes les plus courtisés au niveau du football ivoirien. Leur importance et leur influence ne se discutent plus. Ils sont les vrais patrons de notre football. Créateurs, dirigeants et financiers de clubs. Malheureusement, on ne les entend pas beaucoup depuis le début de la crise. Sur les derniers événements liés au processus électoral, on a le plus vu et entendu la Fédération ivoirienne de football. Les candidats à la Fédération internationale de football association, FIFA, qui est au premier plan des débats. Désormais, tous les regards sont tournés vers eux. Sollicités par les candidats pour leur parrainage et leur soutien, les présidents de clubs, quels que soient les schémas, ont le dernier mot, la dernière décision. Pour bien comprendre, ils sont 76 à décider pour le moment. 14 présidents de Ligue 1, 24 pour la Ligue 2 en ce qui concerne les ligues professionnelles. Pour ce qui est de la Ligue amateurs, nous avons 38 clubs de Détroit. À ces 76 présidents, ajoutons les 5 associations, les joueurs en activité, les anciens joueurs, les entraîneurs, les médecins et les arbitres. À l'heure de l'unité et du consensus, la dernière décision viendra encore de nos dirigeants de clubs et d'associations. Leur première expression s'est traduite par l'ortroi des parrainages. Et sans nul doute, ils seront encore sollicités pour l'unité et le consensus à la Fédération ivoirienne de football. Alors, toute la question se situe à ce niveau. Doivent-ils imposer leurs souhaits ? Doivent-ils coopérer sans parti pris ? Doivent-ils accepter cette unité ? Chers tchatcheurs, on vous écoute. Messieurs, on nous écoute sur le sujet. On va commencer avec nos présidents de clubs. Comme je le disais en introduction, Soalio, ce sont les vrais décideurs, les vrais partons du football ivoirien. Non, ce ne sont pas les vrais décideurs. C'est pour la Fédération. Ah, très bien. C'est pour la Fédération. C'est encore plus important. Voilà, c'est eux qui donnent mandat à un président de gérer leur association. Très bien. Donc, il n'y a pas d'un côté les présidents de clubs et d'un autre côté les dirigeants, les membres du comité exécutif. La FIF, c'est la propriété des présidents de clubs. Mais malheureusement, malheureusement, depuis des années, il y a certains présidents de clubs qui ne l'ont pas compris. qui ont pensé que leur association appartenait à un ou deux individus. À la dirigeante de la FIF. À la dirigeante de la FIF. Ils ont abandonné un peu le pouvoir. Ils ont abandonné le pouvoir. Non, ils ont abandonné le pouvoir et certains par méconnaissance. Parce que quand tu vois certains agissements, tu te poses des questions. C'est une association. On vous dit que votre association, il y a une suspicion de mauvaise gestion de votre association. Et vous êtes là, vous ne parlez pas. Attentiste. Attentiste. Vous regardez fait. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Avec la mise en place de... Le comité de normalisation. Le comité de normalisation. Je pense que si certains présidents de clubs avaient pris conscience... Très tôt. Très tôt. De leur importance. De leur importance. De leur importance, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'ils le savent. Parce que quand j'entends certaines choses, la vérité, c'est les urnes. Il y a une seule vérité. C'est eux qui ont le pouvoir. Il n'y en a pas d'autres. C'est eux qui ont le pouvoir. Et la vérité, c'est les urnes. C'est un bulletin secret. C'est plus les foires aux assemblées générales extraordinaires où on dit, bon, vote un cultus à main levée. Ça, c'est du folklore. Mais il y a une seule vérité, c'est les urnes. Très bien. Et ceci qui ferait certaines personnes. Très bien. Adou Mel, au moins, on est d'accord tous sur ça. Tous d'accord sur ça. Les présidents de clubs, c'est eux, j'ai envie de dire, les vrais dépositaires de notre football. Ils sont 76 pour l'instant à voter, plus les cinq associations. C'est eux, les patrons du football ivoirien. Oui, naturellement. Ça, il n'y a pas en matière de discussion. Vous savez, c'est comme je dis toujours, le président de clubs, les présidents de clubs, je les assimile un peu aux forces de l'ordre. Si vous n'avez pas d'armes, vous n'êtes pas… Vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir. Donc, c'est la même chose. Donc, je pense que ce sont eux qui décident. Et généralement, aux assemblées générales, ils ont toujours bien décidé. Je ne pense pas que… Mais aussi, par moment, on a le sentiment qu'il y a des arrangements. Oui, mais dans toute assemblée générale… Moi, j'ai été à des assemblées générales de la CAF et de la FIFA. Je sais de quoi je parle. À un certain moment, vous avez 17, 20 points à l'ordre du jour. Mais ça s'évacue en moins de 30 minutes. Donc, ce n'est pas parce que X a accepté la proposition faite par la fédération et que les présidents ont accepté, que Y n'est pas d'accord, que forcément, il a été… Pourquoi les présidents des clubs sont tant décriés, tant critiqués ? Pourquoi ? Mais c'est à ceux qui décrivent leur agissement, leur manière de faire. C'est à eux qu'il faut peut-être poser la question. Mais je pense qu'encore une fois, vous savez, il y a une chose qu'il ne faut pas occulter. D'accord. C'est la politique du hôte-toi que je m'y mets toujours. C'est-à-dire que quand X a décidé, ou bien X gère et que Y ne gère pas, ou bien que Y ne décide pas, alors on pense que X a fait fausse route. D'accord. X est corrompu, X est vendu, il est mauvais, il est ceci, il est cela. C'est là le vrai drame. Sinon, on n'a jamais dénié le pouvoir des présidents des clubs, on n'a jamais négligé ou, je ne sais pas, remis en cause leur importance dans le système. Voilà un peu ce que moi je dis. D'accord. Donc ils ont le pouvoir, ils ont toujours le pouvoir. Soilio, c'est la force tranquille, mais on ne les entend pas beaucoup. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça ? Non mais ce que je suis en train de dire, ils sont conscients du fait que la seule vérité, c'est les unes. D'accord. Donc ils n'ont pas à parler. Ils n'ont pas à parler. On attend certains dire, j'ai 45 clubs, j'ai 35 clubs, mais la vérité c'est les unes. Et puis tout à l'heure, quand Adou Mel a dit quelque chose d'assez important, Adou Mel, moi je n'ai pas de souvenance qu'une assemblée générale de la FIFA ou de la CAF s'est tenue en deux heures du temps ou trois heures du temps. Ce n'est pas le sujet. – Non, 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 je précise. – Mais laisse-moi terminer. – Non, 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 parce que tu as dit… Je dis l'assemblée générale de la CAF de la FIFA. Quand on prend le timing des questions à discuter, ça fait 30 minutes, pas plus. Je veux dire, on n'aimait pas assez de temps, contrairement à ce que toi tu avances en disant que ce n'est pas des foires, on vient perdre le temps, etc. Donc, quand tu regardes une association sérieuse qui fait deux assemblées générales, une extraordinaire, une ordinaire, en moins de trois heures du temps, cite-moi une association au monde où cela s'est déroulé. Ça ne résiste pas. On a vécu ça avec la Fédération Ivoirienne de Football. Ça c'est un. Deuxièmement, tu dis que les premiers de club savent ce qu'ils veulent, enfin, ils savent ce qu'ils veulent, que les gens ont toujours pris de bonnes décisions. Et que les gens, la politique des gens, c'est hors-toie que je m'y mette. Que je m'y mette. Mais quand des clubs, quand des problèmes de clubs posent un problème d'assurance, est-ce que c'est un problème de hors-toie que je m'installe ? Quand des problèmes de clubs, ce qu'on appelle, pose la question, ils veulent savoir, qu'est-ce qui a été fait avec la Côte-Pas de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde 2014 ? Est-ce que c'est un problème de personne ? Bien, allez, la précision étant faite, messieurs, on arrive à notre sujet du jour. Alors, sur ça, on est d'accord, sur leur influence, leur importance, la fédération et leur association, ce sont les patrons. Maintenant, sur l'idée de l'unité qui est invoquée depuis le passage de Monde Cépé et Gagné Fantino, doivent-ils accepter cette idée de l'unité ? Mon cher Adoumen. – Accepter qu'unité, cela veut dire quoi ? Un consensus ? Parce que moi, je veux savoir, il y a union, unité, consensus. Comme ils définissent le terme. – Comme l'a dit Monde Cépé, ils souhaitent l'unité, que tous les groupes se mettent ensemble pour travailler. – Mais les groupes ont tous été ensemble pour travailler à partir du moment où ce sont les clubs qui élisent le président. À partir du moment où ils ont élu le président, je crois qu'ils se sont mis ensemble déjà. Mais je crois qu'ici, l'idée, c'est un consensus qu'on recherche. – Oui, un peu, c'est ce qui est en dessous. – Voilà, c'est ce qui est en dessous. Mais pourquoi un consensus à partir du moment où il y a un comité de normalisation qui est mis en place ? Mais suivons le processus du comité de normalisation jusqu'au bout. C'est à partir de là, je suis allé la souligner, on fera les élections et c'est lui qui aura gagné. Je crois que c'est lui qui va diriger. C'est tellement simple, clair, net et précise qu'on n'a pas à chercher un milieu à 14 ans. – Donc pour vous, l'unité, attention, à cette notion d'unité de consensus, pour vous, c'est les élections ? – Mais les élections, naturellement, il faut les élections. Mais vous savez, en démocratie, il n'y a que les élections pour déterminer les choses. Évidemment, dans certains domaines, j'ai dit bien dans certains domaines, on peut faire référence au consensus, contenu peut-être de l'environnement, du cadre, du temps… – Mais c'est le cas en ce moment, ils ont été très souvent tellement longtemps divisés que c'est peut-être le temps de faire la paix maintenant. – Oui, mais qui a divisé qui ? Qui a divisé qui, c'est ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi ou vous pouvez vous affirmer que le président, par exemple, M. Roger Voyen de l'ASSEC Mimosa… – D'accord. – Est-ce qu'aujourd'hui, il peut faire un consensus autour du président Sori ? – Ben, je n'en sais rien. – Bon, vous n'en savez rien. Moi, je dis non. – D'accord. – Vous prenez le président de l'ASSE Bassam, par exemple. – Georges Gézalé. – Georges Gézalé. – Est-ce qu'il peut faire un consensus autour d'un autre candidat ? Je dis non. – Je n'en sais rien. – Les positions sont tellement tranchées qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. La seule chose qui vaille la peine d'être vécue ou avoir, c'est d'aller aux élections. – Très bien. Soyez-vous demandés sur ça ? Est-ce que les présidents des clubs doivent accepter cette idée d'unité à la tête de la Fédération Ouvraîne du Football ? – Écoutez, mais c'est une association. Lorsqu'il n'y a pas d'unité au sein de l'association, l'association va voler un éclat. – C'est bien ça. – Forcement. Donc maintenant, la vraie problématique, la vraie question, parce que ce n'est pas l'unité, c'est le consensus. – Le consensus. – Le consensus. – Enfin, c'est l'idée qui est derrière la vraie unité, le parti du mode CP. – Non, je comprends. C'est le consensus. Maintenant, moi, vous savez, l'histoire est récente. Je me souviens très bien qu'en 2006, Jacques Hanouma, le candidat Jacques Hanouma, qui était déjà à la tête de la Fédération… – À la tête de la Fédération, depuis 2002 ? – Oui, 2002, voulait rempiler. Donc, il y a un candidat qui est sorti du lot, c'est Eugène Dioumandé. – Eugène Dioumandé. – Enfin, le président du sport de Saint-Pédro. – Et M. Jacques Hanouma a demandé le consensus autour de sa personne. – Très bien. – Donc, il y a eu des négociations… – Des tractations. – Des tractations. – Le président Simpli Jensou était au cœur des tractations pour qu'Eugène Dioumandé ne puisse pas se présenter pour qu'il y ait un consensus. – Finalement, le consensus a été trouvé. – Mais la différence… – Non, non, j'arrive. – Non, j'arrive, je n'ai pas fini. – Autour de Jacques Hanouma. – Ensuite, en 2015, quand j'ai entendu qu'est-ce que Infantino est venu chercher, il a allé dîner chez Didier Drogoua, il a fait ça, il a fait ça. Mais on se souvient que Issa Ayatou, en 2015, il a dîné chez M. Sidi Diallo. – C'est bien ça. – Et au cours de cette réunion, il a prenu le consensus autour de la candidature de M. Sidi Diallo. On se souvient de cela. – Bon d'accord, sur l'exemple de Jacques Hanouma, l'idée est venue de Jacques Hanouma. Là, on a le sentiment que l'idée est imposée au président de Klob. C'est différent. – L'idée n'est pas imposée au président de Klob. On ne peut pas imposer une idée au président de Klob. Quand les gens, comme Moussé Pé ou l'Infantino, il y a un consensus, ils savent très bien, ils le savent, ils savent très bien qu'il y aura une élection, il y aura une assemblée générale. – Bon, on l'espère bien. – Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux savoir qui sera candidat en novembre ? – Bon, maintenant, on peut avoir une assemblée générale élective avec un seul candidat, comme ça a été le cas à la CAF. – Parce que le consensus aussi, c'est une forme de démocratie. – Oui, très bien. – Voilà, donc maintenant, on ne peut pas imposer quoi que ce soit au Klob. C'est le Klob qui va décider, et le Klob, ils savent ce qui est bon pour eux. – D'accord. – Ils savent ce qui est bon pour eux. – D'accord. – Vous pensez que ces Klob, ces prêts des Klob, elles ne veulent pas évoluer ? – Très bien. – Aujourd'hui, le plus important, c'est l'évolution du football. – Très bien, Soyez du Monde. L'unité ne peut pas se faire sans eux. Ils sont au cœur du système, ils sont les maîtres du système. L'unité ne peut pas se faire sans les présidents des Klob. – Mais naturellement, on a dit tout à l'heure que ce sont les présidents des Klob qui ont le pouvoir. – D'accord. – C'est indéniable, ça, on n'a pas à revenir là-dessus. Seulement, ce que je voulais dire, je suis allé évoquer deux petits cas. Je ne voulais pas pour lui répondre non, mais pour rebondir là-dessus. Je veux dire, en 2006, quand Jacques Hanouma voulait se représenter, quand Jacques Hanouma, effectivement, voulait se représenter, qu'est-ce qui s'est passé ? Jacques Hanouma, ce sont les présidents des Klob. Dans leur très grande majorité, qui se sont levés pour dire, il faut que ce soit Jacques Hanouma qui soit le candidat unique. Eux, leur candidat, c'est Jacques. – L'idée est venue des présidents des Klob. – L'idée est venue des présidents des Klob. Parce que de 2002 à 2006, Jacques Hanouma avait fait un travail impeccable. La Côte d'Ivoire venait d'être dernière pratiquement à la Cannes, avant-dernier, je crois, à la Cannes 2002, au Mali, on se souvient. Donc, la Côte d'Ivoire était totalement débroussolée. Il a fallu un nombre de poignes pour pouvoir remettre la Côte d'Ivoire sur le taille. Et c'est ce que Jacques Hanouma a fait. Donc, quatre ans après, ayant vu le travail énorme abattu par Jacques Hanouma, ils ont donc décidé que le monsieur est rempli et qu'il n'y ait pas un autre candidat. – Il y a eu l'excellent travail au Mali Mondial. – Cela dit, ils n'ont pas imposé Jacques Hanouma. Mais à partir de la configuration du tableau, vous imaginez que vous ne pouvez pas être candidat. Parce que déjà, Jacques Hanouma est plébiscité. – Deuxièmement, en 2006, quand il parle d'Ayatou, pardon, en 2015, l'élection a eu lieu en 2016. Jacques Ayatou a effectivement demandé le consensus. Mais il n'y a pas eu de consensus. Pourquoi ? Parce qu'à l'Assemblée générale, pendant le dépôt des dossiers, le président Salih Bictogo, j'ai dit bien, en 2016, a bien fait acte des candidatures. On est d'accord ? Mais c'est parce qu'il n'avait pas rempli toutes les conditions que sa candidature a été rejetée. D'où vient l'idée qu'aujourd'hui ? Où, depuis 2018, les clubs sont divisés ? Et comment ? En premier, le président Jacques Hanouma, qui avait fait un travail impeccable. – À l'époque ? – À l'époque. Qui vient détruire tout ce qu'il a fait à travers une conférence, un débat. – Il vient détruire encore, vous dites ? – Oui, oui, il vient détruire. Mais il a saboté… Mais c'est lui qui a été au devant de… C'est lui qui a lancé l'idée de cette… – Non, ce n'est pas lui qui est sur le banc des accuseurs. – Oui, oui, non, non, ce n'est pas lui. Mais donc, je suis en train de venir. – Non, non, laissez-moi, laissez-moi. Donc, avec le président. Et le président du club, donc, se sont approprié le mouvement. C'est comme ça qu'il y a eu la naissance du GX aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est un jeu de mouvement ou bien un jeu glissant. Donc, pourquoi aller aux élections, alors que même le président Sidi, qui s'est sorti de l'Assemblée générale de 2019, j'ai dit bien 2019 à Yamsoukro, avait même demandé les états généraux du football. Non, je ne l'ai pas monopolisé, mais qu'il ne lui faut, tu le laisses. – Oui, rapidement. D'abord, le cas de Jacques Hanouma, 2006, la volonté de le président du club. – Mais on perd le temps, ce Jacques Hanouma ? Ce n'est pas le sujet, le président ? – Non, 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 on parle de président. – D'accord. – Parce qu'on parle de président. – D'accord. – Donc, ce qu'il dit, effectivement, je dis, le consensus là, l'unité là, c'est le club. Mais le club, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Donc, laissons le club décider. – Mais pourquoi on les met, ils doivent les faire accomplir ? – Voilà, pourquoi on les met, ils doivent les faire accomplir ? – Pourquoi on décide qu'ils doivent les faire accomplir ? – Non, non. – Alors qu'il y a un comité de normalisation qui va régler toutes les questions ? – C'est une proposition qui a été faite. – Une proposition ? – Une proposition qui a été faite pour l'unité du football ivoirien. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est l'avenir du football ivoirien qui est en jeu. – Il faut pas perdre de vue que c'est l'avenir de nos jeunes frères footballeurs qui vivent dans la misère depuis des années, qui doivent pouvoir vivre de leur art. – Mais donc, Cholot… – Attends, non, j'arrive. – Cholot, pour toi, pour toi. – Tu ne veux pas me couper la parole à tout bouchon. – Non, non, je le coupe pas. – Laisse-moi parler. – Mais pour toi, aller aux élections, c'est bousiller l'avenir des jeunes. – Non, mais non, mais c'est pour mettre en place un vrai président. – C'est-à-dire parce que le président qui avait été élu et qui avait terminé son mandat, il n'a pas été bien élu. – Attends, tu ne me comprends pas. – Non, jamais de la vie. Les élections auront lieu, durant l'Assemblée générale élective. – OK. – Donc, à ce niveau-là, quand tu dis, j'ai dit que le consensus, ça se fait autour des coulombes. – Deuxièmement, tu as pris l'exemple en 2015. – C'est vous qui l'avez donné d'abord, l'exemple de 2015. – Oui, Salif Bitogo qui s'est retiré, tant en tant. – Non, je n'ai pas dit qu'il s'est retiré, parce que son dossier est incompré. Ils ont retiré sa candidature. – Monsieur, avançons dans le débat. – Ça, on avance, monsieur Adoumé. – Avançons dans le débat. – C'est très bon, c'est qui s'est passé. – Mais je sais quoi ? – Non, c'est très bon, c'est qui s'est passé. – Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, informe-nous. – Il y a des gens qui ont été suspendus ici. On en sait qu'on a voulu être candidat. Il a été suspendu. – Mais, 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 – Ils ont empêché, ils ont empêché d'être candidat. – On n'a empêché personne. Il faut remplir les conditions. Et puis, de toute façon, les sanctions sont faites pour être appris aux animaux. Les sanctions, là, c'est fait pour être appris aux animaux. – Non, 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 mais, de prendre comme on t'a empêché d'être candidat. – Non, ils n'ont pas été empêchés. Faut dire la vérité aux Ivoiriens, ils n'ont pas été empêchés. Ils ont posé des actes, ils ont été… – On est tous témoins ici. – Mais témoins de quoi ? Mais donnez un exemple. – Tu peux me dire, je donne un exemple. – Un exemple. – Oui. – Salut, vous de quoi t'es empêché ? – Qu'est-ce qu'il a fait pour être suspendu ? – Et j'ai demandé, ils ont été empêchés ? – Mais, tu m'étonnes. – Tout le monde le sait ? – Mais, tu m'étonnes parce que… – Attends, je donne un exemple. – J'ai demandé, il m'a posé une interview. – Oui. – À quelques mois de l'élection. – Oui. – Il a déclaré qu'il sera candidat. À la surprise générale, l'un mois qu'on suivit, il était suspendu. – Très bien. – Allez, on prend… – Surtout que lui n'a pas posé d'acte. – Il n'a pas posé d'acte pour qu'il soit suspendu. – Très bien. – Non, quand tu es manuillé. – Je suis en un commentaire. – Donc, c'est la seule version de sa candidat qui a amené les gens à le suspend. – Alors, monsieur, s'il vous plaît. – S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. – Parce qu'il a fait une interview, il a dit que je veux un candidat, on l'a suspendu. – Je prends un commentaire. Oni Dag, la véritable unité, c'est le respect de la loi, pas une histoire de compromis. Allons aux élections et respectons le verdict. – Tellement vrai. – Sur ce, on va rejoindre Mohamed Balot, qui est à Trècheville, avec ses acteurs, pour prendre leur avis sur le sujet. Mohamed Balot. – Eh oui, Roger Stéphane, comme vous pouvez le constater, ils sont nombreux autour de moi. Ce sujet passionne. Alors, Kader, est-ce que les présidents de club doivent accepter l'unité à la Fédération Ivoirienne de Football ? – Tout à fait, Balot. Ils doivent accepter, parce que les joueurs ont faim. Les joueurs ont faim, la Cote FC, ils n'ont pas d'écart. C'est pas normal. Ici, à Oasi, c'est la merde. Le football ivoirien a du potentiel. Il faut une personne capable de pouvoir mettre les institutions en place, recadrer les choses, donner du bon salaire aux footballeurs, surtout la formation qui est très importante. Donc moi, je pense que les présidents de club doivent accepter le fait que le candidat de la Fédération Ivoirienne de Football soit Drogba. Parce qu'à part Drogba, tout le reste là, c'est zéro. – D'accord. – Oui. – C'est ce que tu en penses. – Moi, je pense que déjà, il faut quelqu'un qui a pratiqué le football ivoirien, un athlète, un footballeur, pouvoir gérer cette fédération-là. Donc pour moi, Drogba, il a toutes les capacités, toutes les compétences pour pouvoir gérer la fédération, parce que lui, il maîtrise très bien le football ivoirien et tous les rouages. Voilà. – Je ne suis vraiment pas d'avis avec ces deux messieurs-là, parce qu'il faut dire qu'on parle de réalité du terrain, on parle de football ivoirien, on parle de ce que les joueurs vivent avec le président. Si des présidents ont choisi Sori Zabate ou Idriss Diallo, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont promptes à pouvoir le faire. Donc on ne va pas venir influencer la décision de ces gens-là. Ce ne sont pas des gens qui vont quitter ailleurs pour parler d'unité. L'unité, c'est nous-mêmes, on peut créer ça. Parlons au-delà du footballeur Drogba Didier. Là, il s'agit d'être président de la FIF. Président de la FIF, c'est quelqu'un qui connaît les réalités du terrain sur dix ans comme ça, qui peut gérer ce truc-là, qui connaît les rouages. Donc, cette histoire d'unité, un président va quitter quelque part ou venir, non, je pense que c'est du pipo, c'est du pipo. Parlons ici, voilà. En fait, moi, je pense que beaucoup restent sur le plan du fanatisme. Comme on l'a dit, aujourd'hui, il faut de la diversité pour qu'il y ait encore plus de plus-value, de valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une diversité, que les présidents de club restent sur leur position, à chacun son candidat, et puis on verra celui qui fera l'affaire, tout simplement. On ne parle pas d'être des pigeons, on parle de gérer la FIF. C'est ça, on parle de gérer la FIF. Arrêtez là, arrêtez là, arrêtez là, arrêtez là. Ce n'est pas une même affaire, l'unité, ça ne commence déjà pas là. Pourquoi Didier Drogba ne veut pas venir se mettre derrière ces présidents-là ? Vous et vous et vous et, bon, les présidents de club, là, elles ont géré le football, là, pendant combien d'années ? Combien d'années ? Il y a des clubs qui n'ont pas de cas. Si tu regardes le championnat ivoirien, franchement, ça fait pitié. Oui, bon, on va en revenir, vous voyez, ça part dans tous les sens. Les avis sont divergents, c'est chaud par ici, en tout cas. À très bientôt dans l'heure des tchatcheurs. Roger Stéphane. Oui, ça part dans tous les sens. Là-bas, comme ici d'ailleurs, tous les sujets liés à la Fédération invoignée du football passionnent les Ivoiriens. C'est juste, il s'agit de notre football. Adou Mel, l'unité prônée n'est pas contre les intérêts des présidents de club. Pourquoi il est bien s'il y a un bourreur ? Non, 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 mais pourquoi voulez-vous qu'on aille à l'unité ? Je vous dis que… Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi, l'unité. Mais est-ce que les présidents de club vous ont dit qu'ils veulent aller à l'unité ? C'est une proposition comme Chalou l'a dit. Non, 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 écoutez-moi. Ils sont venus, le président Motsépé et le président Gianni sont venus faire une proposition. On est d'accord ? Très bien. Est-ce que les présidents de club sont obligés d'accepter cette proposition ? Non, ils ne sont pas obligés. C'est une proposition, ce n'est pas une exigence. Mais c'est une bonne proposition. Mais ça, tu estimes que c'est une bonne proposition. Est-ce que l'ensemble des clubs estiment que c'est une bonne proposition ? Mais c'est ce que nous allons voir. Si, depuis que cette proposition a été faite, le président de club l'avait trouvée bonne, aujourd'hui, je crois qu'il y a des mouvements qui allaient se créer, il y a des choses qui allaient se créer pour que… Des déclarations allaient être faites pour que les gens se rendent compte que les gens sont pour. Aujourd'hui, la chanson de tout le monde, de chacun des présidents, c'est d'aller aux élections. Donc, qu'on laisse librement les gens se présenter à partir des tests qui auront été élaborés, les clubs vont les adopter. Et puis, on ira aux élections pour voir celui qui va sortir. Et comme il le dit, ce sera le vrai gagnant, n'est-ce pas ? Le vrai président. Les unes vont parler. Les unes vont parler. – Aujourd'hui, il ne faut pas malaxer les esprits dans le but d'emmener les gens à une élection. Mais, pardon, à une unité. L'unité, là, pour qu'on aille à l'unité, on ne vient pas dénigrer des gens, souvent même au plan professionnel, dans la vie privée, on dit des choses… – Tellement d'agression. – Pas tellement d'agression. Aujourd'hui, quand vous sortez de là, quand on vous a dénigré, on a même compromis à un certain moment votre boulot, est-ce que vous êtes prêt à aller à un con ? Ça, ce n'est pas faux. Ça, ce n'est pas faux. Ça, ça l'est demandé. – Non, mais moi, je pense qu'il faut quand même recadrer le débat. L'unité, l'unité, la Fédération Ivoirienne du Football, le football ivoirien en général, a besoin d'unité pour avancer. – Très bien. – Une association, une maison qui est divisée, il n'y a pas de bonheur. – Très bien ça. – Le bonheur n'y rentre pas. Donc, pour gagner, parce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est important, c'est le football ivoirien. Comment sauver le football ivoirien ? Donc, il faut être ensemble pour sauver le football. Maintenant, quand on parle de consensus, le consensus, aujourd'hui, il y a un processus qui est engagé avec le comité de normalisation. Le championnat va finir, il y aura une révision des tests, ensuite, ils vont fixer… – Mais sois-le de demander, les présents des clubs, ils savent ce qu'il y a beaucoup. – Non, mais justement, mais laisse-moi terminer. – Sois-le, tu ne vas pas à l'essentiel. – Non, mais je ne vais pas à l'essentiel. où les tests seront revisités, on ne saura quels sont ceux qui pourraient être candidats. Pour le moment, on ne sait pas qui sera candidat. Donc, il n'y aura pas, on ne va pas imposer un candidat. Ce sera ensemble, c'est l'ensemble des clubs, l'ensemble des décideurs qui vont choisir le président de la réaction. – Comme dit Hadou Mel, les présents des clubs, ils savent ce qu'ils veulent, ce ne sont pas des enfants, c'est des gosses intellectuelles, déjà, c'est brillant. Vous n'allez pas imposer des idées à Roger Ognès, à Jacques Hanouma, à Georges Zalé, à Adou Nangon, ce n'est pas possible, on ne peut rien l'imposer. – Écoute-moi, les présents des clubs, on ne peut rien imposer aux présents des clubs, mais il y a des présents des clubs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. – Ça, c'est vous qui le dites ? – Non, mais j'ai deux faits, je peux les citer. – D'accord, vous les les citer, je prends un commentaire et vous allez citer ces deux faits. Je prends le commentaire de Nguessan Kofi. Ils doivent l'accepter pour un futur radieux du football local. S'ils veulent continuer dans leurs histoires à dormir debout, ils se tireront une balle dans les jambes. C'est signé Nguessan Kofi. – Soyez-le, on revient à vous, rapidement. – Donc, je disais qu'il y a des présents des clubs qui sont dignes d'être présents des clubs, qui ont une vision pour leurs clubs, qui travaillent bien. Je ne vais pas citer des mots. – J'ai envie de dire tous, pour ne pas être méchants. – Non, si tu veux. Mais moi, je connais certains qui travaillent bien. – D'accord. – Dans les trois camps, il y a des présents des clubs qui travaillent très bien. – D'accord. – Par contre, il y a certains, quand tu dis qu'ils savent ce qu'ils veulent, quand un président des clubs, la veille, il participe à une réunion où il attaque le comité exécutif de la Fédération Ivarienne de football. Il est violent, avec des propos violents et méchants, contre la Fédération Ivarienne de football. Le jour de l'Assemblée générale, où on doit voter, le KITUS a mené levé ce monsieur qui la veille. – Et t'es contre ? – Et pour ? – Lève la main. – Ce sont les réalités des associations. – Non, non, j'arrive, j'arrive. – Donnez un nom, donnez un nom. – Non, 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 je ne veux pas dire non. – Et le soin sans langue de bois. – Attends, deuxième cas. – Le même, un autre gars, un président du club. – Un autre président. – Le même ou un autre ? – Non, un autre, qui est dans un groupe. C'est-à-dire que le groupe a une position. Et lui, le jour de l'Assemblée générale, pour voter le KITUS, a mené levé, il disparaît de la salle. – Très bien, il nous reste deux minutes d'émission. Adou Mel, rapidement, on suit ça. On peut, je vais dire, Roger Ougnien, Jean-Gézalé, Ginetros, Bachir, Youssouf, Adou Nagon, Abou Sissé, tous ces présidents-là, ils savent ce qu'ils veulent. – Bien sûr, bien sûr, mais c'est pourquoi quand tu parles d'unité, je crois que les gens même sont unis déjà autour du football. – Non, ils ne sont pas unis. – Mais ils ne sont pas unis comment ? – Excuse-moi, ils ne sont pas unis comment ? – S'ils étaient unis, ils n'auraient jamais eu la naissance du G.I., excuse-moi. – Mais le G.I. dont tu parles, Jean-Gézalé. – Oui, ils ne sont pas unis. – Ils ne sont pas unis ? – Si l'État est unis, – Oui, on a fait le comité de normalisation. – Et le tas n'est pas venu, – La cap ? – Mettez-vous ensemble. – Si l'État est unis, on n'aurait jamais eu le comité de normalisation. La crise est profonde, le football ivoirien est divisé. – Qui a divisé le football ivoirien ? – Ce sont des clubs. – Les clubs ? – C'est ce que je suis en train de te dire. – Oui. – Ce sont les mêmes, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas aujourd'hui dans le RIS parce que le G.I. qui a pratiquement volé un éclat, qui sont maintenant qui ont reconstruit une sorte de G mouvant ou bien… – Non, ce n'est pas volé un éclat. – Qu'est-ce que vous parlez ? – Il ne faut pas raconter des choses. – Qui les a donc divisés ? – Des gris, des gens qui ont pensé que… – Oh, Adoumé ! – Ce sont des gens qui ont pensé que… – Laisse-moi, je n'ai pas fini, après tu peux y rebondir. – C'est ce que je suis en train de te dire sur la politique du « oh, toi que je m'y mette ». – D'accord. – Ça dit que le football est très mal géré. Les gens sont en train de grandir des lauriers au plan international. On dit que le football est très mal géré. Au plan financier, il y a une mauvaise gouvernance. On va à une Assemblée générale. – On donne cutus. – On donne cutus. On fait un bilan moral et financé en bonne et due forme. – On donne cutus. – Les gens ne sont pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, généralement, qui ne viennent pas aux Assemblées générales, c'est eux qui vont donner des documents, parce qu'en temps, ils auront eu des documents avant d'aller à l'Assemblée générale pour dire qu'il y a tel problème, tel problème. Alors que c'est en Assemblée générale dans un cadre purement formel de haut niveau pour le débat de ces questions. Voilà, c'est la jalousie négative et c'est ce qui a plombé le football ivoirien. – Très bien, messieurs, il nous reste une petite minute. Soilio, il nous reste une petite minute. Vous savez, on ne peut pas finir sur ce débat. – Je suis, je suis, je suis. – Mais vraiment, 10 secondes. – Oui, rapidement. Ce que je veux te dire, quand le président des clubs demande qu'il veut comprendre comment se passe l'assurance, c'est un problème des personnes… – Vous l'avez déjà dit. – Non, 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 j'arrive, j'arrive, j'arrive. – Mais laisse-moi terminer. – Vous l'avez déjà dit. – Quand il y a une association, il y a un comité exécutif qui fait un bilan, ou dans le rapport financier de 2019, il y a presque une dette de 6 milliards de francs CFA. Quel des clubs, Roger Oignan à l'Assemblée générale, pose le problème, c'est un problème des personnes ça ? – Mais non, mais non, Mr Darubel, nous j'aime la fin des cadres aux assemblées. Il y a de vrais problèmes, il y a de vrais problèmes. – Il y a quelqu'un. – Je me arrête d'être torsif. Sous-titrage Société Radio-Canada